Bonjour tout le monde, il est 14h30, nous sommes samedi et nous allons démarrer ensemble un nouvel atelier créatif. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu voir la vidéo que j'ai tournée mercredi puisque le live a été catastrophique, au point que je l'ai enlevé quand même des réseaux parce que ce n'était pas possible de vous le laisser, ça a été une catastrophe pour moi, j'étais hyper fatiguée. Du coup je vous ai refait une vidéo juste derrière pour la carte. Du coup, regardez je vous montre, je vous avais proposé celle-ci, avec un petit embossage ici, avec la mini machine de découpe, l'embossage à chaud. Du coup, pendant le live raté, je vous ai proposé celle-ci, en fraisier en fleurs. Et pour finir, du coup, la vidéo, je vous ai proposé la troisième qui est magenta en folie. N'oubliez pas que magenta en folie fait partie des incolores qui vont disparaître très bientôt. Quand je vous dis très très bientôt, c'est que le catalogue va jusqu'à avril. Donc à partir du mois de mai, ce sont des couleurs que vous ne pourrez plus retrouver. Je vous les rappelle vite fait, je vais aller vous les chercher derrière. C'est-à-dire que nous allons dire au revoir à cidre à la cannelle, mystérieuse brume, magenta en folie, juste jade et beau bourdon. Voilà, alors ça, c'est vraiment des couleurs qui vont disparaître. Pensez à renouveler votre stock de papier. Pensez aussi aux recharges d'encre ou aux encreurs, ou aux blends, ou aux stamping rights. Parce que ça, c'est des produits que vous ne retrouverez plus du tout. Alors, je vais me connecter de l'autre côté. On va faire comme d'habitude et on se retrouve pour la carte d'aujourd'hui. Alors, je vais remettre ça derrière. Mes petites cartes, je vous les remontrerai. Je me connecte. Alors, aujourd'hui, on va faire une carte de base blanc simple, d'accord ? J'ai utilisé des chutes pour faire mes découpes. Mais ce que je vais principalement utiliser aussi pour faire toutes ces découpes, c'est ma mini-machine. Alors, pourquoi la mini-machine ? Je vous rappelle qu'elle est en promotion tout le mois de mars, d'accord ? Que vous pouvez l'obtenir au prix de 58,25 euros au lieu de 73. Donc, si vous avez besoin de passer une commande, vous pouvez passer directement sur ma boutique en ligne, d'accord ? Ou en m'envoyant un message et on passera la commande ensemble. Je générerai le lien après en repostant la vidéo de la carte d'aujourd'hui sur la boutique où vous y retrouverez tous les produits que je vais utiliser. Je l'ai déjà posté sur la boutique, donc vous pouvez dès à présent retrouver tous ces produits. Alors, la carte d'aujourd'hui, voilà. Alors, elle est toute simple, mais franchement, elle est... Enfin, moi, j'adore. J'adore cette collection. Donc, c'est le lot collage tropical, d'accord ? Je vais vous montrer après les découpes et les tampons. Parmi les découpes, il y a ce genre de choses. Donc, c'est une découpe qui va venir donner un embossage au papier, en fait. Regardez. De plus près. Vous voyez ? Ce n'est pas découpé autour. Ça a transversé le papier. Ça donne un effet, voilà, à mon fond. J'ai ici utilisé la découpe de la feuille et récupéré l'intérieur pour le placer ici et là. Mais je vous explique tout en passant sur le poste de travail. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes arrivés. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me retrouver sur YouTube. Pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous savez que j'y réponds tout le temps. Et voilà. Donc, on va pouvoir passer à l'espace de travail. Attention, c'est à petit. Voilà. Alors, je vous rattrape ici. On s'installe. Voilà. Et on va pouvoir se retrouver. Donc, je vous parlais de ma petite carte. Alors, ici, j'ai utilisé des chutes de papier. Donc, j'ai utilisé magenta en folie, justement. Papaye pâle. Ici, j'ai du piscine party. Là, j'ai du narcissus délice. Ça, c'est pas cool. Ça n'a rien à faire là. J'ai ici du fraisier en fleurs. Enfin, vraiment, j'ai utilisé des chutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos propres chutes. Puisque ça peut être aussi une carte masculine. Enfin, voilà. Ça peut être... Ça peut être fait de différentes manières. Alors, ici, voilà. Vous retrouverez le code hôtesse du mois de mars que vous pouvez taper pour toute commande passée en ligne. D'accord ? Si vous utilisez ce code, vous verrez arriver chez vous un petit cadeau venant de ma part dès le mois suivant. Alors, je me rechausse de mes lunettes et je vous parle du lot que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, il s'agit du lot collage tropical. Franchement, je le kiffe. Ça me fait trop penser aux vacances et ça me fait trop penser à mes photos que je n'utilise jamais. Donc, il s'agit d'un set de tampons. Ici, on a un tampon texte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a un tampon texte qui peut servir de fond. Le merci tout plein. Meilleur vœu d'anniversaire. Voici plein de câlins. Un petit mot. Et bien sûr, on retrouve ici le tampon qui correspond à nos petites feuilles et le feuillage. Alors, en ce qui concerne les découpes, je trouve qu'elles sont juste magnifiques. Regardez. Enfin, ça, c'est la découpe que j'utilise aujourd'hui. D'accord ? Alors, ça, ça ne fait pas du tropical. Ça ne le fera jamais. Moi, j'adore. On retrouve ici la silhouette de découpe de ce tampon-là. Ici, eh bien, on retrouve aussi la silhouette de notre feuille. D'accord ? Que l'on peut placer également comme ceci. Ici, je retrouve mes petites feuilles que j'ai positionnées là et là. Un autre feuillage. Ici aussi. Enfin, franchement, il est hyper complet. Et là, c'est les deux petits tampons que je vous ai parlé. D'accord ? Qui m'ont servi à embosser mon papier. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le deuxième. D'accord ? Pour vous montrer l'effet qu'il fait. Tout en utilisant ma mini machine de découpe. Donc là, j'ai préparé mes découpes. Le set de tampons est ici. Donc ça, c'est un lot que vous pouvez retrouver au catalogue annuel. D'accord ? Salut, Blandine. Comment vas-tu ? Alors, on va pouvoir attaquer. Alors, j'ai préparé ma base puisque c'est la même que d'habitude. Donc, j'ai utilisé un morceau de 21 par 14,8 avec un pli ici à 10 et demi. On peut venir le plier et le mettre de côté. Ici, pour le milieu de ma carte, j'utilise un morceau de 9 par 12. C'est celui-ci que nous allons venir d'abord embosser. Alors, pour l'embosser, j'utilise ma mini machine de découpe. Vous voyez, elle ne prend pas de place. Celle-ci, je peux vous en faire profiter à l'écran puisque la grosse ne passe pas ou alors vous n'y verriez que la moitié. Donc, elle s'ouvre en deux parties. Voilà. Elle est livrée avec plusieurs plaques. Donc, les plaques sont fournies. Ça ne sert à rien de les racheter à côté. On a deux plaques pour faire de l'embossage, d'accord ? Selon le plioir, s'il est 3D ou s'il est normal. On a notre plaque blanche de base, d'accord ? La numéro 1. Ensuite, on a deux plaques en plexi transparents comme sa grande sœur, la grande machine. Alors, les miennes sont un peu, comment dire, usées, d'accord ? Donc, en fait, celle-là où je découpe, j'utilise toujours la même en dessous. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais c'est mon côté cacaque. Et du coup, au-dessus, j'ai une plaque qui est un peu abîmée, mais qui ne m'abîme pas mon papier, ok ? Alors, je vais placer mon petit morceau de papier et je vais placer ma découpe. Alors, je ne sais pas forcément comment je vais le mettre. Comme ça, peut-être ? Allez, je vais le mettre une fois comme ça. Je le mets complètement au hasard sur ma feuille, d'accord ? Je referme avec ma deuxième plaque. Je maintiens pour bien l'avancer. Et ensuite, il suffit de tourner la manivelle. Alors, il n'y a pas de pression à avoir. Moi, là, j'appuie juste. Je vous ai fini et je vous explique pourquoi. C'est qu'en dessous, il y a des tampons anti-dérapant. D'accord ? Donc, votre machine ne bouge pas. Si j'avais mis sur ma table directement. Moi, j'ai une feuille de papier en dessous et du coup, ça bouge un peu. Ce n'est pas franchement l'idéal. Si je l'avais enlevé et que j'utilisais que mon tapis là en dessous, ça se passerait nickel. Alors, du coup, je récupère. Mon papier. Regardez ce que ça fait, en fait. J'adore. Et là, je vais le remettre pour le passer à un autre endroit. Du coup, je vais peut-être changer le sens. Voilà, je vais me mettre comme ça. Comme ça, c'est sympa aussi. Alors, vous voyez, mon papier là, il est large de neuf. Pour que ça passe dans la mini-machine, vous ne pouvez pas faire plus. Ok ? Là, c'est tout juste, tout juste. Je le savais. Et on y va. Alors, moi, la mini-machine, je ne sais pas ce que vous, vous en faites. Mais la mienne ne quitte plus jamais mon bureau. Parce que des fois, c'est juste pour une petite découpe. Ou alors, des fois, j'ai franchement la flemme de sortir la grosse. Et du coup, voilà. Hop ! Donc, j'obtiens bien ici le même effet. Ok ? Donc, là-dessus, je vais pouvoir préparer. Alors, ici, je peux même venir travailler un peu ces petits carrés. Et là-dessus, je vais venir faire mes petites découpes de feuilles. Donc, pour ce faire, j'utilise donc toujours ma mini-machine. J'ai une chute de papaye pâle. Donc, je vais placer ma feuille. Alors, vous voyez, ce que je fais, c'est que j'ai un petit décalage ici de... Même pas un demi-centimètre. Et hop ! Je referme et je décale à nouveau ma plaque. En fait, ça permet de bien l'enclencher. Et en fait, quand je la pousse... Voilà ! Une fois que ma mâchoire n'a pas... N'importe quoi ! C'était presque trop sérieux jusqu'à présent. Une fois que ma poignée va bouger un peu, clac, c'est que je peux y aller en fait. Hop ! Et j'y vais. Donc, vous voyez, il n'y a aucune difficulté. Là, je vous dis, vous bougez un peu. Mais ma table, ce n'est pas l'idéal. D'accord ? Et je récupère de l'autre côté. Ça craque un peu, c'est normal. N'ayez pas peur. Moi, cette machine, elle me permet de l'emmener partout. Alors, parfois, je l'emmène au travail. Quand j'ai des découpes à faire pour l'activité des enfants. Voilà ! Pour découper des choses auxquelles on pourrait avoir besoin pour de la déco ou quoi que ce soit. Mais du coup, je la mets dans mon sac. Et ni vu ni connu, elle ne prend pas de place. Je l'emmène partout. Alors, pour vous dire que je l'emmène partout, c'est que je l'emmène même en vacances en fait. Ouais, parce que je ne sais pas me passer de scrap. Du coup, je l'emmène pendant mes vacances. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire mes découpes à l'avance. Je n'ai pas besoin de faire mes découpes à l'avance. Et puis, ça me laisse le choix de ce que je suis en train de créer en fait. Voilà ! J'ai plus qu'à la replier. Tiens, Blandine, je pense que tu l'as toi celle-ci ou tu as la grande. Tu me diras. Et voilà. Donc ici, c'est pareil. Je récupère ma petite feuille. Ça, c'est de l'enchutance. Que je pourrai utiliser la prochaine fois. Alors, je vous épargne la découpe des quatre couleurs différentes des petites feuilles. Elles sont faites. Elles sont là. En fait, c'est celle d'hier. Comme je n'en avais pas mis partout. Je les ai récupérées. Elles vont très bien servir aujourd'hui. Et on va déjà pouvoir passer au montage de notre carte. Alors ça, c'est les chutes que je n'ai pas jetées en fait. Hop, un petit coup d'outil touche à tout. Je récupère ma feuille. Et voilà. Franchement, regardez la découpe. Elle est topissime. Je vais la mettre sur du blanc. Regardez ça. Franchement, j'adore. Donc, j'ai ici ma petite feuille. Mes chutes que je ne jette pas. Je fais pareil ici. Vous voyez, je n'ai pas d'effort à faire. Ça s'enlève tout seul. Et ma deuxième feuille. Donc, je vais travailler le petit morceau de papier blanc simple. D'accord ? De 12 cm par 9. Et je vais pouvoir placer mes feuilles. Alors, pour changer de celle-ci, je vais me mettre dans l'autre sens. Alors, pour ça, vous utilisez votre colle blanche. D'accord ? Ici, je l'ai mise dans un petit flacon de précision ou la colle de précision. Moi, j'avouerai que j'ai fait ça. Pourquoi ? Parce que... Pas que je n'aime pas la colle de précision. C'est juste que cette colle blanche, je ne sais pas m'en passer. Je l'utilise pareil pour tout. Je colle tout avec, en fait. Je colle tout, tout, tout. Donc là, je mets des petits points de colle par-ci, par-là. Ni trop, ni pas assez. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur les découpes, sur la colle, sur les mesures, sur quoi que ce soit, surtout, vous n'hésitez pas. Vous savez très bien que vous pouvez me recontacter derrière. Hop. Et de l'autre côté, donc c'est pareil, je fais la même chose. Je remets quelques points de colle. Enfin, je fais le tour. Alors, le flacon, il me permet de ne pas trop, trop appuyer, de gérer le débit de colle. Après, vous pouvez le faire avec le flacon directement. Hop. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous savez très bien que cette colle-là, elle colle très, très bien. Que même qu'une fois, c'est collé, quoi. On ne peut plus faire demi-tour. La preuve, j'ai failli faire une bêtise. Hop. Je place ma deuxième feuille. Comme ceci. Alors, pour écrire le message. Ça, je collerai après, d'accord ? Je vais d'abord coller l'étiquette de mon message. Pour mon message, j'ai utilisé un morceau de 8,5 sur 2,5. Pourquoi ? Parce que c'est la mesure exacte qui rentre ici dans ma perfo banderole et bannière. D'accord ? C'est forme au choix. Donc ici, je vais utiliser celle-ci. Et en fait, regardez, c'est exactement la mesure. Donc, je vais bien jusqu'au bout. Je regarde que je... Moi, j'utilise toujours mes perfos à l'envers. Donc, pas de panique. C'est normal. Je regarde que je suis bien placée. Et hop, j'appuie. Je retourne mon petit papier. Je me repose bien dans les butées. Ça ne bouge pas. Je n'ai plus qu'à le glisser. Voilà. Et ma petite banderole est faite. Donc, maintenant, je vais pouvoir écrire mon message. Moi, je la trouve géniale. Franchement, celle-ci, je vais l'user, je pense. Je l'utilise à tout va. Et franchement, pour le prix d'une perfo, vous avez deux perfos. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la bannière et le fagnon. D'accord ? Bannière, fagnon. Mais en plus, vous voyez, il y a des pointillés. Je pense que vous voyez bien sur les deux. Vous voyez, il y a des petits pointillés. C'est-à-dire qu'ici, sur le fagnon, on peut avoir trois tailles différentes. Et c'est pareil pour la bannière. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir trois tailles différentes. Elles sont doubles. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est des doubles perfos et elles sont hyper efficaces. Moi, celle-ci, c'est vraiment ma chouchou. Alors, revenons à nos moutons. Avec la mémoire tout noire, je vais écrire mon petit message. Mon petit message qui dit « Meilleur vœu d'anniversaire ». Ça change au moins. Alors, je vais essayer de ne pas vous imposer ma tête à l'écran. Hop. Et voilà. Je referme pour ne pas faire de bêtises. J'enlève ça. Alors, dans ce même lot... Tiens, je ne l'ai pas rangé d'ailleurs. Dans ce même lot de découpes, il y a une grande découpe. Alors, j'ai dû la laisser sur mon bureau. Ouh, où es-tu ? Alors, ouais, j'ai dû la laisser... Allez là, sur mon bureau. Il y a une grande découpe comme ça. Où elle fait zigzag d'un côté. Oh, allez, fais la mise au point. Voilà. Donc, zigzag d'un côté. Alors, le côté zigzag, il se découpe. Et ici, on a un point couture qui va donner un effet. D'accord ? Donc ça, c'est pareil. J'avais découpé une grande bandière dans ma mini-machine de découpe. Et en voici le résultat. Donc, j'ai bien ici ma coupe zigzag. D'accord ? Mon effet point couture. Je vais m'en servir pour le coller sur mon étiquette. Alors, comme j'avais coupé à l'inverse, je vais me remettre droite. Comme ceci. Je vais la mettre de ce côté, cette fois-ci, d'accord ? Pour retomber dans le papaypal. Je vais la coller comme ça. Alors, je ne vais pas calculer. Je vais mettre une petite bande de colle sur le rebord. Et je vais me placer selon la longueur que j'aime. Alors, ne mettez pas trop près votre point couture. Sinon, l'effet va disparaître. Et c'est un peu dommage. Donc, voilà. Et au ciseau, il ne me reste plus qu'à rattraper. Voilà. Comme ceci. Alors, moi, c'est toujours pareil. Moi, je l'aime comme ça. Après, à vous de voir comme vous aimez la mettre. D'accord ? Alors, ici, je peux y mettre. Maintenant, deux mini Stamping Dimensional. Alors, moi, j'utilise beaucoup les mini. Allez savoir pourquoi. Je trouve que les gros sont gros. Après, je les utilise pour plein de choses, les gros. Mais pour mes cartes, j'utilise souvent les mini. Alors, pour une fois, vous avez vu, je n'ai pas été tordue. Enfin, j'ai été tordue, justement. Je suis toujours droite. Je n'avais pas envie. Donc, je vais me refaire comme l'autre carte. Voilà. Et ça, c'est pareil. Je vais le mettre en mousse 3D sur ma base. Donc, je vais remettre des Stamping Dimensional. Le dernier. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50. D'accord ? Moi, je trouve qu'il y en a assez, comme ça. J'enlève la petite pellicule. Et je viens me placer. Voilà. Alors, maintenant, on peut y ajouter de la couleur. Alors, on va mettre des petits points de colle tout à fait au hasard. D'accord ? Voilà. Je n'ai pas compté. Et avec mon outil touche-à-tout, j'utilise la pointe mastic. D'accord ? Alors, il reste... Voilà. Je vais le changer. Donc, vous voyez, je viens de le couper. Du coup, il me suffit de tourner un peu pour faire sortir le mastic. Voilà. Alors, ça, j'en ai assez. Un tout petit bout, comme ça. Il n'y a pas besoin de plus. Hop. Et j'attrape mes petits cœurs. Pour pouvoir les placer tranquillou. Alors, vous voyez ce que j'ai fait ? C'est que j'ai juste arrondi le bout de... Hop. Le bout de mastic, là. Je l'arrondis. J'aplatis un peu pour pouvoir bien prendre appui dessus. Alors, allez. Un petit bleu par ici. Un mélodie de mangue par là. Je recommence à l'inverse. J'aime bien ces petites feuilles parce qu'elles me font aussi penser... J'avais pas mis assez de colle ici, par contre. Elles me font penser à des petits cœurs. Voilà. Et ce... Et il m'en manque un que j'ai mis là. Voilà. Alors, j'adorais ma carte comme ça. D'accord ? Je me suis dit, c'est quand même dommage de perdre ça. Alors, c'est l'intérieur de la feuille. D'accord ? Que vous pouvez aussi replacer dans la découpe. Dans la découpe ici. D'accord ? Vous faites une grande découpe qui sera pleine. D'accord ? Et ça, vous pouvez venir le replacer à l'intérieur. Alors, si je veux bien. J'ai de la colle sur les doigts. Voilà. D'accord ? On peut aussi récupérer les découpes pour ça. Alors, moi, ce que j'ai choisi de faire, par contre... Ben, c'est d'en placer un en haut et un en bas. Alors, j'ai pris les deux. Alors, je vais en mettre un comme ça. Et un comme ça ici. D'accord ? Alors, comme tout à l'heure, je vais mettre un petit peu de colle. Je vais le glisser par-dessous, en commençant par ce côté-là. Et je relève pour sortir ma petite pointe ici. Alors, attention, il ne faut pas non plus que ça dépasse la carte. Voilà. Sinon, votre carte, elle ne sera plus à la taille de votre enveloppe. D'accord ? Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, tout ça pour vous montrer que c'est très facile de dégainer votre machine de découpe. Enfin, la mini, surtout. Qu'elle est à moins 20% jusqu'au 31 mars. Donc, franchement, pour 58 euros, c'est franchement l'occasion de vous faire plaisir. Après, vous pouvez aussi anticiper la fête des mères. D'accord ? Ce n'est pas dans très longtemps et votre cadeau sera déjà arrivé. Voilà. Du coup, ma carte. Je n'ai franchement rien fait de compliqué. Si c'est compliqué, vous me faites signe. Vous me le dites. Mais là, je n'ai utilisé que mon lot. Donc, je vais vous remontrer collage tropical. D'accord ? Je n'ai utilisé que mes découpes. Ne me dites pas le contraire. En tamponnage. Ok. J'ai juste mis la perfo ici. Mais tout ce qui est dessus, voilà, vient de ce lot et des découpes. Je n'ai utilisé ma machine de découpe. Du coup, pour faire de l'embossage avec les petites découpes spéciales. Donc, ici et là, que je n'ai pas rangées. D'accord ? Donc, ça, ça a perforé un peu mon papier. J'ai utilisé ma machine de découpe pour faire ces jolies feuilles. J'ai récupéré les chutes à l'intérieur des chutes. Enfin, l'intérieur des feuilles pour revenir mettre une touche de couleur ici et là. Et ma petite bannière, voilà, ma petite bande bien travaillée que j'ai utilisée avec la grande découpe. Qui fait partie également de ce lot. Voilà, voilà. J'espère que la carte vous aura plu, que vous allez la faire à votre tour. N'oubliez pas que ça, ça rentre dans mon sac à main. Alors, vous allez me dire, j'ai un gros sac à main. Ben non, pas spécialement. Mais j'arrive à la caser dedans. D'accord ? Quand je pars en vacances, ça rentre dans mon sac de voyage. Je prends quelques petites découpes. Je prends les lots de tampons qui vont avec. Et hop, l'affaire est bouclée. Elle est en promo jusqu'au 31 mars. Et franchement, si vous avez quelque chose qui vous manque dans votre matériel, je suis sûre que c'est celle-ci et que c'est l'occasion. Alors, vous pourrez également retrouver la vidéo de ce live en replay sur ma page Facebook. Et vous pourrez également la retrouver sur ma chaîne YouTube. D'accord ? Où je mettrai le lien certainement dans la soirée. Vous pouvez retrouver tout le matériel sur ma boutique en ligne. C'est pareil, je vais vous partager le lien qui ira directement sur cette carte. Vous pouvez retrouver tous mes projets avec tout le matériel que j'utilise. Et si vous passez par la boutique en ligne et que vous rentrez le code HOTESSE, vous aurez un petit cadeau qui arrivera à votre porte dès le début du mois suivant. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi. Enfin, un bon après-midi pour ce qui en reste quand même. C'est le début d'après-midi. Je vous souhaite également un bon dimanche. Surtout, surtout, prenez soin de vous. D'accord ? Profitez un max. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye !